Bienvenue au deuxième épisode de H2H Academy pour vendre mieux, pour vendre plus. Mon nom est Nicolas Aubin, je suis en compagnie encore une fois de mon associé, mon partenaire Pierre-Luc Murray. Puis aujourd'hui, on va adresser un sujet assez percutant, un sujet qui peut être difficile à entendre. Puis on parle du syndrome de l'imposteur, ce syndrome-là qui fait des ravages dans la tête des entrepreneurs qui malheureusement vont nous mettre des bloquants un petit peu partout puis nous empêcher d'opérer à notre plein potentiel dans notre entreprise. En fait, en tant qu'entrepreneur, voire même en tant que travailleur autonome. Stay tuned, on se voit de l'autre côté. Pour commencer notre sujet aujourd'hui, je trouve que c'est important qu'on parle de nos expériences à nous. Qu'est-ce qu'on a vécu par rapport à ça, le syndrome de l'imposteur? Parce que ça arrive à tout le monde. C'est un phénomène, on peut dire, assez fréquent dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la vente, voire même le syndrome de l'imposteur. Veux-tu nous raconter un peu pourquoi on n'a pas lancé H2H Academy avant, Pierre? Oui, bien en fait, je trouve que c'est effectivement un très bon sujet d'intro. La réalité, c'est que j'avais une croyance limitante, puis vraiment un syndrome de l'imposteur. Pour moi, de coacher des gens et d'aider des entreprises comme on le fait aujourd'hui, avant l'âge de 30 ans, c'était impassable. Je m'aurais senti imposteur, je n'aurais pas été à l'âge, je ne m'aurais pas senti suffisamment compétent. Aujourd'hui, moi j'ai un peu plus de 12 ans d'entrepreneuriat, j'ai eu plusieurs entreprises, je me sens 100% compétent, confiant pour le faire. Il y a deux ans, ça aurait fait 10 ans. Ça aurait pu aussi très bien faire la job, mais il y avait comme une croyance limitante, il y avait comme un petit manque d'estime, manque de confiance. Je ne m'assumais pas assez, puis ça aurait retardé ce projet-là de deux ans, presque trois. Donc, effectivement, à ce moment-là, c'était big time, le syndrome de l'imposteur. Je ne me sentais vraiment pas en confiance, puis capable de le faire. Mais à ce moment-là, tout ce qu'on enseigne aujourd'hui, c'est exactement ce que j'appliquais, puis c'est ce que je faisais avec mes équipes de vente, puis dans le recrutement, etc. Je pense que c'est une belle façon de mettre la table sur le podcast aujourd'hui, parce qu'on a passé par là, on a compris les rudiments. Honnêtement, pour ceux qui allaient me connaître, moi, je pousse vraiment mes réflexions, je vais en psychothérapie, je creuse. Je voulais comprendre quel était le manque de confiance en moi pour être en mesure de lancer une structure de coaching, une structure de formation à la hauteur de ce que je voulais avoir, puis c'était quoi qui m'empêchait. Donc, ultimement, c'était comme le petit gars qui n'était pas encore prêt de devenir un homme d'affaires, qui était prêt d'être le coach, puis d'aider, puis de redonner. Mais ultimement, je pense que ça met la table sur le sujet d'aujourd'hui, puis de rentrer dans le granulaire, qu'est-ce qui cause ça, puis comment on peut s'en départir. Moi, je pense que, tu sais, outre, ça, c'était vraiment un gros bloquant que toi, tu avais par rapport à ça, de dire, je n'ai peut-être pas les compétences, puis moi, je n'étais pas nécessairement rendu là non plus, je trouve que c'est en regardant les gens, en voyant d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient, que j'étais comme, t'as pas vu, t'as qu'eux autres sont capables de le faire. Ben, nous aussi, on est capables de faire ça, on a des compétences, on a de l'expertise là-dedans, on est en mesure de démontrer, d'aider les gens. Fait que, pourquoi si eux le font, moi, je ne serais pas capable de le faire. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est une chose, on a passé par là, ça a donné quelques bloquants, on est allé chercher de l'expérience là-dedans aussi quand même, parce que toi, tu as fait de la consultation de ton côté, moi, j'ai fait de la consultation de mon côté aussi, je t'allais enseigner, je voyais, honnêtement, désolé à ceux qui sont là, mes anciens collègues des DEP de vente, mais tu sais, je voyais qu'est-ce qu'ils s'enseignaient dans les DEP de vente, je me suis dit comme, holy crap, on ne peut pas laisser ce genre de formation-là, éduquer les prochains vendeurs. Ah oui, c'est bon pour quelqu'un qui commence, qui est basic knowledge là, mais quelqu'un qui est avancé, puis qui veut pousser les ventes au prochain niveau, ça prend quelque chose de vraiment plus concret, puis pour avoir travaillé dans le système scolaire, je voyais cette différence-là, c'était vraiment important. Fait que, pour moi, ça m'a un peu enlevé le syndrome de l'imposteur, de dire, ok, je sais que je peux donner beaucoup plus que ce que le système scolaire peut faire, ben, why not, tu sais. Donc ça, c'est important. Puis, je veux apporter un point. On vit encore de ça aujourd'hui. C'est-à-dire, on vit encore ce genre de feeling-là à certains moments, tu sais. Il y a des remises en question qui vont toujours arriver. Ah, si, je suis-tu assez bon? J'ai-tu réussi assez à l'aider? J'ai-tu fait mon possible? J'étais-tu la bonne personne? Puis, souvent, c'est juste une crainte, puis c'est un smokescreen qu'on se met devant nous parce qu'on a les compétences, on a ce qu'il faut pour le faire. Puis, peu importe, je parle pour tout le monde qui est là aussi, mais c'est que les résultats, les mauvaises semaines, les mauvaises nouvelles vont toujours nous rapporter dans ces ancrages-là où est-ce qu'on se passe beaucoup de questions et qu'on vient un peu des fois qu'à se sentir imposteur. Fait que je veux juste mentionner à tout le monde que c'est normal que ça arrive encore, même si t'es rendu dans une big business puis ça roule bien. On n'est jamais, je crois, 100% débarrassé de ça. Il n'est toujours pas loin. Puis, il faut juste fight back puis comprendre qu'on est là pour les bonnes raisons puis on fait les bonnes choses. Exact. Mais il y a de quoi de sein, par contre, d'en avoir un brin, tu sais, parce que c'est ce qui nous maintient dans le challenge de est-ce qu'on est à la hauteur du service qu'on propose? Est-ce qu'on délivre le bon service au bon prix? Ça ramène des très belles questions et de l'introspection qui est nécessaire au développement d'une business. quelqu'un qui n'a absolument aucun syndrome dans l'imposteur, aucune anxiété associée à ça, sans que ce soit de l'anxiété démesurée, mais juste un stress ou, comme tu dis, un step back, des fois, c'est aussi un signe qu'il y a un peu trop d'égo. Trop d'égo, ce n'est pas non plus bon signe parce que tu n'es pas capable d'être respecté. Alors, tu sais, trop d'introspection, c'est trop de remise en question, ce n'est pas plus sain. Je pense qu'une bonne dose et un équilibrage de tout ça ici, c'est simple. Au final, je ferais ma parenthèse, c'est de dire, au terme de ce podcast-là, ce n'est pas de dire, je veux enrayer définitivement le syndrome de l'imposteur, mais plutôt de comprendre quels sont les rudiments gradulaires et comment je peux le contrôler pour le tourner en ma faveur, pour que ça m'amène à me faire payer à l'ajuste de valeur et à prendre conscience de mon plein potentiel dans l'émancipation de mon entreprise. Définitivement. Je pense que ça résume bien notre intro. Vous aurez compris que pendant cet épisode-là, le deuxième épisode du podcast H2H Academy, on va te parler du syndrome de l'imposteur et on veut surtout adresser le fait par rapport au développement des affaires, par rapport à la vente, évidemment, parce que c'est notre dada, c'est le podcast. Donc, tu sais, on veut challenger les points des gens qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que, justement, je suis la bonne personne pour offrir ce service-là? Est-ce que je charge trop cher à mon client, pas assez cher? Est-ce que je suis capable de réussir dans ce domaine-là? J'ai-tu l'expérience, les compétences? Ça, d'ailleurs, c'est mon sujet qu'on va adresser aussi pendant le live. Fait que c'est vraiment, vraiment important de parler de ça, de le comprendre puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Puis on ne le dit pas à 100%, mais d'être capable de, au moins, avancer puis s'envoler dans notre business sans être restreint par ça. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui de cet épisode-là. C'est de donner du contenu, de donner des notions aux gens puis parler de nos expériences aussi pour enlever des bloquants, enlever des barrières qui vous restreignent là-dedans. Donc, on va commencer ça fort avec le premier point par rapport à ça. Comment est-ce qu'on fait pour savoir, justement, je vis-tu d'un syndrome de l'imposteur? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi. Il y a des gens qui « go with the flow » dans leur business, ils ont beaucoup de difficultés, ils struggle, mais ils ne sont pas capables d'associer pourquoi ça ne va pas bien et pourquoi ils n'avancent pas au rythme qu'ils aimeraient. Donc, Père, je te laisse laissons-y starter sur ça. Comment est-ce qu'on fait pour identifier qu'on vit ça? En fait, je pense que le point le plus important, c'est quelqu'un qui se remet constamment en doute. Je ne pense pas que j'ai les capacités, je ne pense pas que je suis la bonne personne pour aider ce type de client-là, je ne pense pas que moi, je peux réussir. Pour moi, ça, c'est l'élément numéro un. Quand on est en rencontre avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui ressort parce qu'on pose des questions sur ce qu'est-ce que ton offre de service, à qui tu t'adresses, c'est quoi ton pricing, est-ce que tu es sûr de ton pricing? On pose des questions pour venir tester la solidité du candidat, savoir s'il est en mesure d'offrir le bon prix et le bon service, puis c'est là qu'on le voit. Pour moi, le numéro un, c'est le doute des capacités que cette personne-là a en tant que travailleur autonome, en tant qu'entrepreneur. Donc, ultimement, si toi, en ce moment, tu doutes de tes capacités, c'est un indicateur fort. Après ça, c'est que tu ne te crois pas capable d'atteindre des résultats. Tu fixes des objectifs, mais pour toi, c'est un peu genre un monde de licorne de les atteindre. Parce que ça ne peut pas t'arriver à toi, ça, de réussir. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est une autre indication. La nomenclature qu'on lui donne le plus spécifique, c'est que tu as des faibles attentes de résultats. Pour toi, ce n'est pas logique de réussir. Ça, pour moi, c'est un deuxième point qui donne vraiment l'indication que quelqu'un est dans un syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est ça que tu vis en ce moment? Tu n'es pas obligé de tous les avoir pour dire « j'ai un syndrome de l'imposteur ». Ça peut être certains points qu'on va te nommer dans les prochaines minutes qui peuvent faire en sorte que tu es affecté négativement par un syndrome de l'imposteur. Tu n'es pas obligé d'avoir tous les critères. Ce n'est pas comme dans le manuel psychologique qu'on appelle le DSM, les désordements tôt, qu'il faut que tu cotes dans quatre. C'est un CTL ou pas. Ce n'est pas ça l'histoire d'aujourd'hui. C'est plutôt de dire quels sont les points qui vous affectent de façon, qui vous impactent de façon importante. Ensuite, évidemment, on va parler de faible estime de soi et de manque de confiance. Mais ces deux facteurs-là découlent sur le facteur 2 et le facteur 1. Donc, c'est un peu quelque chose qui revient toujours. Si tu n'es pas fier d'être un entrepreneur, si tu n'es pas fier d'être le travailleur autonome que tu es et de la proposition de service que tu vas faire à ton client et que tu peux réellement l'aider, c'est des indicateurs que le coffre à outils de la confiance n'est pas suffisamment rempli pour que tu puisses faire une proposition qui soit décente. Je laisserai continuer pour les suivants, Nick. Écoute, je veux rentrer un peu plus dans le réalisme. C'est ce que les gens peuvent vivre parce qu'on est numéros à ces points-là. Mais comment quelqu'un peut se sentir comme ça? T'as un anommé, il va douter de ses capacités, il va avoir des faibles attentes au niveau de ses résultats, c'est-à-dire il va toujours penser qu'il n'est pas capable d'atteindre ces chiffres-là, que ça ne fait aucun sens pour lui, manque de confiance, faible estime. Puis si on continue, la peur d'échouer, encore une fois, ça revient à quelqu'un qui se remet en doute. Si on repart, comme tu l'as mentionné, de la grosse, grosse impact, que ça n'a pas fait de la grosse impact, mais la réelle cause, c'est qu'on se remet tout le temps en doute. Que ce soit par rapport à notre estime, est-ce que tu es capable de livrer des résultats à un client? Est-ce que tu es la bonne personne pour l'aider? J'ai-tu ce qu'il faut? J'ai-tu l'expérience? J'ai-tu le bagage pour le faire? D'être toujours dans l'analyse, le questionnement, en train de se tanner. Si on voit la différence justement par rapport à ça, quelqu'un qui ne souffrira pas de ça, puis qu'on va le dire, tu l'as dit à l'extrême, quelqu'un qui a un méga égo, puis qui est comme toujours confiant de lui, bien cette personne-là va être toujours dans l'action. Donc, quelqu'un qui vit de ça souvent va, cette année, puis rester dans ses bottines, va rester exactement où est-ce qu'elle est, puis elle ne prendra pas d'action concrète, parce qu'elle ne pense pas être capable de les réaliser, ces actions-là. Elle ne voit pas ça comme quelque chose qu'elle peut accomplir. C'est pour les autres. C'est, ah, lui, il a ça de plus que moi, peut-être. Ah, lui, il a fait, tu sais, un bac. On entend tellement souvent, quelqu'un a fait un bac, quelqu'un a fait des études, lui, il a eu ça, moi, je n'ai pas ça, je ne suis peut-être pas capable d'aider quelqu'un, je ne suis peut-être pas capable de donner le même rendement à un client parce que je n'ai pas eu ces études-là ou je n'ai pas eu les mêmes formations que cette personne-là, elle a eues. Puis la réalité, on est en 2022, des gens qui vont à l'école faire des bacs puis ça, on voit que ça commence à diminuer un peu puis on sait qu'on est capable de faire notre boss. Peu importe le type de service, peu importe qu'est-ce qu'on fait, on peut se former en ligne puis on peut apprendre à devenir une machine à l'intérieur d'un an en se formant sur le web ou simplement sur le terrain. Fait, je pense que il y a une grosse différence comme je mentionne entre la personne qui, elle, elle a un égo démesuré, elle est tout le temps dans l'action, elle est en train de tout faire. Peut-être qu'elle va trop vite puis qu'elle se pète la gueule à gauche, à droite, fort probable, mais entre la personne qui n'est pas en mesure de passer à l'action parce qu'elle est bloquée là-dedans. Puis moi, je le vois beaucoup dans les nouveaux étudiants, les gens qui rentrent, ils se questionnent puis ils nous questionnent évidemment, c'est ça l'objectif. Ils nous questionnent ça. Ah, mais je devrais-tu faire ça? Ah, je serais-tu capable de faire ça? Moi, je n'ai jamais fait ça avant. Hey, on va faire ça. Si je fais ce genre d'appel-là, je vais avoir des résultats peut-être, mais je ne crois même pas. Je ne vois même pas que je suis capable d'aller atteindre ces résultats. Cette peur-là, on dirait qu'elle est très présente dans l'ensemble des gens. Je ne veux pas qu'on parle pendant une demi-heure de tous les critères. Je pense que tout le monde se reconnaît bien par rapport à ça, ceux qui le vivent. Je pense que ça vaut la peine quand même. Là, tu as bien mentionné la peur d'échouer, de tout le temps, genre, perdre ou pas marcher, mais la chose que je vois beaucoup, moi, c'est que les gens vont se comparer. Dans l'autorité, c'est un phénomène classique de se comparer à quelqu'un qui a mieux. Mais la personne qui a le syndrome de l'imposteur va se comparer à quelqu'un qui charge moins cher. Ouais. Quelqu'un qui a le même service ou un moins bon service pour moins cher. Alors que quelqu'un qui est bien équilibré va se comparer à celui qui charge plus cher pour aller s'approcher de où est-ce que dans l'échelon du marché, les gens sont prêts à payer. La personne qui est dans le syndrome de l'imposteur va dire, ouais, mais le marché est à 25$ de l'heure, je devrais me mettre à 25$. Ça, pour moi, c'est un très bon indicateur. C'est cette personne-là qui regarde en arrière, qui regarde ceux qui sont moins bons et qui sont moins chers et qui se comparent à eux. Pour moi, ça, c'est un indicateur très important que tu aies dans le syndrome de l'imposteur. Puis le dernier point, c'est que tu as probablement peur qu'un jour quelqu'un te dise que tu n'as pas les qualifications. Tu as peur qu'un jour quelqu'un te rentre dedans. Ça peut être une forme d'autorité psychologique. Tu sais, ce n'est pas obligé d'être absolument un client. Ça peut être un ami, mais que quelqu'un te dise que tu es un peddler, que tu n'es pas équipé pour faire ça. Puis ça, c'est une crainte. Ça fait partie du syndrome de l'imposteur. La réalité, c'est que notre société est beaucoup en lignée sur la perception de l'opinion des autres et comment on doit se comporter face à l'opinion des autres. Donc, c'est un peu normal que ça se retrouve dans un continuum des trucs qui doivent influencer le syndrome de l'imposteur. Donc, d'agir comme si quelqu'un pouvait nous découvrir comme étant le fameux imposteur, c'est une peur qui nous dirige. Ça wrap up très bien l'ensemble des facteurs qui nous déterminent. Puis comme je dis, ce n'est pas une liste d'épicerie que tu checkes. Je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas d'estime de soi. Je ne veux pas dire, ce n'est pas ça l'idée. Par contre, s'il y a certains de ces critères-là pour lesquels vous êtes comme, OK, ça, ça me rejoint beaucoup, c'est le temps de rentrer dans une séance d'introspection pour voir quel est l'enjeu psychologique qui est derrière ça puis comment vous pouvez pivoter ou bien mettre en oeuvre ou mettre en action des choses concrètes qui vont vous aider à surpasser ça. Parce que ça vous limite au niveau financier, ça vous limite au niveau du développement de ce que vous voulez pour votre carrière et pour votre why, pour vos objectifs, vos réalisations personnelles. c'est vous-même qui vous mettez des encres et des freins au plein développement de ce que vous voulez faire. Si vous avez pris la décision de devenir travailleur autonome ou entrepreneur, ce n'est pas pour que quelqu'un vous mette des encres. Alors aujourd'hui, c'est vous-même qui vous en mettez. Alors vous avez la responsabilité de couper les cordes et d'enlever les encres qui vous retiennent puis aujourd'hui, c'est ça un peu le rôle du podcast qu'on veut. On veut mettre en lumière que vous, vous mettez des freins, que vous mettez des bâtons dans les roues. On a été transparents avec vous, nous aussi, on s'en met des bâtons dans les roues. Alors c'est classique. L'idée, c'est de comprendre quand on le fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour retirer ces bâtons-là, ces encres-là puis comment on peut se libérer des cordes qui nous retiennent par en arrière. Avant de rentrer justement dans comment on le fait puis quelles sont les solutions puis les façons d'arriver à s'en départir, la première étape, c'est de le réaliser puis congrats à tout le monde qui en ce moment se dit « Ah ben, moi peut-être que j'ai ça puis je veux prendre le temps d'analyser jusqu'à de faire plus. » Moi, je veux qu'on parle avant de rentrer dans les solutions des impacts que ça a dans notre carrière concrètement parce que c'est important de le comprendre. Si on n'est pas en mesure de comprendre à quel point on se pénalise, à quel point on vit mal de ça, de différentes façons qu'on peut le vivre, ben, on n'aura peut-être pas envie de le résoudre si on ne comprend pas à quel point ça nous impacte parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui vivent de ça puis ils vivent de ça très bien parce qu'ils ne réalisent pas que ça a un impact concret, ils ne réalisent pas à quel point ça les empêche d'atteindre leurs objectifs, ça les empêche d'atteindre la liberté financière qu'ils voulaient avoir, d'aller faire un voyage à Walt Disney avec leur famille. Tu me fais penser à ça parce que j'ai vu ton post ce matin. Dans l'ensemble, c'est important de comprendre les impacts que ça a. Je veux mettre la table sur ça et ça, c'est assez fréquent. C'est une pensée qui est native d'ici de notre petit Québec. Tout le monde qui vit du syndrome de l'imposteur puis souvent sans s'en rendre compte, pense qu'ils sont nés pour un petit pain. Pour eux, dans leur concept, c'est normal de faire mon argent. C'est normal de rusher. C'est normal de se casser la tête, de se péter la gueule à toutes les fois qu'essayer d'aller chercher un client. C'est normal que la business n'allait pas bien. On est en récession. C'est normal qu'on est en pandémie. On va ajouter une raison, on va ajouter une justification à toutes les choses qui ne fonctionnent pas dans notre business, dans notre développement des affaires voire même dans notre vie personnelle et ça va faire en sorte qu'on minimalise l'impact que ça a le syndrome de l'imposteur sur notre vie parce que le développement de ta business ça va avoir un impact directement sur tes finances, ça va avoir un impact sur ta liberté, ça va avoir un impact sur le reste. Donc, pour moi, ce point-là, c'est un point méga important de comprendre que tu as le droit de réussir. You have the right to do it. On traverse la frontière, on s'en va 200 kilomètres plus loin et on a le droit. Tu rentres aux États-Unis, American Dream, let's go, on est là pour faire de l'argent, on est ici pour réussir. On ramène la frontière, on traverse 200 kilomètres de l'autre bord, lui, il fait de l'argent, c'est petit peddler, il doit crosser du monde, le maudit entrepreneur qui cross. C'était ce petit concept-là, pour excuser, mais j'ai de la misère avec ça, que les gens vivent ces bloquants-là, ça me fait bouiller. Solide. Je pense que c'est un des facteurs qui impactent le plus les gens parce qu'il y a quand même une petite proportion des gens qui deviennent travailleurs autonomes ou entrepreneurs, c'est pas la grande majorité, puis, bon, excluant les médecins ou tous les corps professeuraux de très haut niveau qui sont capables de faire des six chiffres en montant, le commun des mortels gagne entre 40 et 65 000 par année. Fait qu'ultimement, aussitôt que tu passes la barre de 80, 90 000, tu commences à te distinguer par la façon dont tu consommes, OK? Donc, ultimement, ça paraît. Donc, comment tu vas à jouer? Tu vas aller plus au restaurant, tu vas peut-être faire un voyage de plus par année, tu vas peut-être faire une plus belle maison, etc. Fait que ça dérange. Fait qu'ultimement, déjà là, à partir du moment où tu commences à déranger, ça peut déclencher le syndrome de l'imposteur parce que toi, t'étais dans ta vie avant à 45 000, tu pouvais rien te permettre, surtout en ce moment, parce qu'en ce moment, tu sais, il y a trois ans, si t'as pas si frillé, c'est plus le même montant. Là, là, c'est de la merde, ça va pas, ça marche pas, malheureusement. Fait que c'est ça, tu sais, fait que là, aujourd'hui, tu vis les impacts de ça puis peut-être que toi, quand t'as le syndrome de l'imposteur, quand quelqu'un dit, ouais, la business, ça va bien, ouais, tu fais de la règle, ça se peut que ça te rapporte à la crème, je suis un imposteur, moi, de faire des sous, je le mérite vraiment. Fait que clairement, ça a des impacts personnels, relationnels, et ça peut avoir vraiment, tu sais, des répercussions importantes dans la vie. Je dirais que, un deuxième impact, c'est que le travailleur qui est vraiment affecté par ça, va travailler en dessous de son potentiel. Il va faire des tâches qu'il n'aime pas faire parce qu'il va se convaincre qu'il est né pour un petit pain puis il va charger moins cher parce qu'il va être convaincu qu'il est né pour un petit pain. Parce que ça fait aucun sens qu'il charge 150$, parce que, selon lui, en entreprise, ça vaut 32$, fait qu'il calcule mal les DAS puis il charge 36$, tu sais. Fait que c'est normal que les entrepreneurs langagent, ça coûte moins cher ça qu'avoir quelqu'un sur le payroll avec pas de vacances, pas de gestion puis je peux le remercier demain matin, tu sais. Être travailleur autonome et entrepreneur, ça comporte son lot de risque aussi puis il faut le prendre en considération, tu sais. Je dirais, tu sais, pour bonifier, c'est qu'on en a déjà parlé, je pense, dans d'anciens vidéos qu'on a faites qui ne sont pas sur les podcasts mais bien sur notre chaîne YouTube. les gens ne travaillent pas dans leur zone de génie, ils ne sont pas capables de se positionner puis de s'apporter les deux pieds dans leur propre zone de génie puis ils vont prendre ce qu'on leur donne. Tu sais, t'es travailleur autonome, t'es entrepreneur puis tu vas prendre la scrap, je veux dire ça, la scrap parce que c'est le client peut-être moins le fun, qui va te payer moins cher pour tes services, qui va être plus difficile avec toi puis qui va te traiter comme un employé parce que t'es pris là-dedans puis ça, cet impact-là, ça a un impact directement sur ton bonheur parce que si tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur puis si tu t'es lancé en tant que travailleur autonome, c'est parce que t'es tanné d'être salarié de l'autre côté puis ça te tentait d'avoir une liberté, ça te tentait de prendre tes propres actions puis de décider qu'est-ce que t'allais faire de ta journée mais whoops, you're back in your old shoes là. Ça n'a pas été trop long qu'on t'a ramené au rôle d'employé mais avec pas de T4 puis pas de pension, pas de ci, pas de ça. Donc finalement, t'es ramené à mauvaise place. Donc cet impact-là, c'est méga important puis il y a beaucoup de gens qui, on dirait, ne le réalisent pas à côté de moi. Ah non, je travaille autonome. T'es sûr que t'es travailleur autonome. OK, sur ton slip de paye, t'en as pas, tu reçois une facture. OK, t'es travailleur autonome. Mais je te dis combien d'heures tu travailles personnellement? Ben, je travaille 40 heures pour une personne. T'es employé, là, tu reviens. T'es vraiment pas dans la zone de génie. T'es revenu où est-ce que t'étais puis ça, c'est plate. C'est grisement plate comme situation puis moi, quand je le vois, pour vrai, ça me fait de la peine parce que je me disais, c'est-tu tellement de potentiel? Je parle avec la personne, super ouverte, super open devant moi. Je vois tout le potentiel qu'elle est capable de donner à un client. Je vois comment qu'elle, elle sait qu'elle est capable d'aider un client, mais pas assez pour s'enlever ce frein-là. Et puis, évidemment, quand on parle de travailler en titre potentiel, pour sûr, vous allez vous en rendre compte. Tu sais, moi, je suis très assumé. Je suis un puriste capitaliste. Moi, voir quelqu'un qui me dit qu'il charge 50%, 60% moins cher du price market value, ça me fait capoter. J'ai pas perdu mes cheveux pour le fun. Il y en a qui me font complètement capoter. Tu sais, en rencontrant quelqu'un en 15 minutes, je suis comme, OK, si tu prends mon accompagnement, si je te prends par la main, d'ici la fin de l'année, on double, on triple ton revenu, j'en suis 100% confiant. Et juste en réglant le syndrome de l'imposteur, on ne vient même pas modifier les... On ne vient pas différencier la prospection. On règle ça et on vient tripler, doubler ton revenu. On passe de 30$ à 90$ et quand je leur dis ça, ils tombent en bas de leur chaise. Mais non, c'est impossible. Je te le dis, c'est ça que ça vaut. Par exemple, prenons un exemple. Commis comptable ou tenu de livre. Moi, je paye 72,50$ dans une de mes compagnies. Puis, ma boîte à Trois-Rivières, je charge 75$ pour ça. J'en rencontre une comme ça, en appel de qualification, elle chargeait 25$ et je t'ai comme... En tout cas, peut-être que je ne te prends pas comme étudiante, mais je t'engage dans toutes mes compagnies. Il fallait tout. À ce prix-là, il m'a sauvé, Christ, 1000$ par semaine. Fait que, ultimement, on riait, mais ce n'est pas le bon prix. À un moment donné, la compétence, ça se paye. Puis pour moi, c'est ça. Le plus dommageable, c'est parce que l'argent, c'est une unité de mesure que tout le monde va dire, ça crée du tabou, mais ça amène la liberté, la liberté d'action, la liberté de choix, la liberté de faire ce que tu as envie pour ta business puis où est-ce que tu veux aller dans la vie. Fait que pour moi, c'est le point principal à régler puis il faut être à l'aise de casser ce tabou-là dès le départ. Tu ne charges pas le bon prix, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu charges le bon prix, que tu t'adresses au bon client pour être payé au bon prix. Pour moi, c'est le dommage collatéral le plus important derrière le syndrome de l'imposteur. Définiment. Si on rentre dans l'aspect business de la chose comme tu l'as mentionné aussi, si tu es un entrepreneur très autonome puis tu as l'objectif de grossir une entreprise puis tu charges ce prix-là, comment vas-tu faire pour déléguer un jour? Charger ce prix-là, comment tu vas faire pour déléguer puis mettre quelqu'un dans tes sujets? Tu ne pourras jamais être victime de ton pricing parce que c'est toi qui dois faire le travail à 25 $ de l'heure ou à 30 $ de l'heure. Tu ne peux pas déléguer quelqu'un. Justement, un commis comptable étudiant qui sort de l'école, tu vas être capable de l'embaucher peut-être à 25, 28 $ de l'heure salarié. Je ne sais pas comment ça gagne mais en réalité, il faut que tu charges plus cher à ton client. Tu as des DAS à payer à lui, tu as des frais de bureau, tu as des frais de ci, tu as des frais de ça, une business comme ça que ça marche, une business faite pour faire de l'argent. Donc, c'est important de comprendre que cet impact-là va t'empêcher slash employé dans mon monde à moi parce que tu travailles au salaire d'un employé pour des entrepreneurs. Ça revient un petit peu au même principe. Si on switch au prochain point par rapport justement aux impacts, on va y venir là par rapport aux solutions, on va rentrer vraiment dans le concret sur comment faire pour vous en débarrasser. C'est un petit tip mais ce qu'on fait à l'instant de mentionner les impacts que ça a, c'est la première chose pour arriver à s'en débarrasser. Si on comprend les impacts que ça a dans notre vie, on a déjà une cloche qui devrait s'allumer et dire ici et dire tabarnak, ça ne va pas bien en ce moment. C'est vrai que je ne peux pas scaler comme je voudrais. C'est vrai que je ne travaille pas dans ma zone de génie. C'est vrai que je pourrais en faire pas mal plus. Donc, ça, c'est la première étape pour s'en débarrasser. On va rentrer dans les trucs plus concrets après mais c'est vraiment le premier point. Fait que si on termine sur ça, il y a beaucoup de gens qui, au contraire de penser justement qu'ils travaillent en-dessus, ils ont toujours l'impression de ne pas en faire assez et ils vont devoir faire de l'overtime. Essayer d'en donner plus. Puis ça, je le vois souvent. Quelqu'un qui charge un prix X pour un service puis il est comme « Ok, mais là, il faut que je fasse ça de plus. Ah, mais là, je vais y envoyer ça. Ça, ce n'est pas à mon goût. Je vais y faire de plus. » Hey, tu es payé pour ton résultat, pour qu'est-ce que tu donnes. Tu es payé pour un service si à chaque fois tu as l'impression que tu ne livres jamais la marchandise et que tu fais le double de temps pour chaque client, tu reviens au même point qu'on vient de mentionner. Tu travailles pour moins cher que ce que tu vaux, encore une fois. Fait que c'est bien de faire le extra-mort pour un client. C'est bien de vouloir livrer un service de qualité, mais de faire de l'esclavagisme, ou je ne sais pas comment on appelle ça, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution non plus. Donc, tu ne veux pas devenir un esclave parce que tu as toujours l'impression que tu n'es pas assez bon. Tu as toujours l'impression qu'il faut que tu donnes plus pour être payé parce qu'il y en a des meilleurs que toi ou peu importe la raison. Ce n'est pas une bonne solution parce qu'évidemment, tu vas brûler la chandelle par les deux bouts si tu fais ça et tu ne seras plus capable de travailler pas en tout, mais pas en tout. Quand tu vois les heures s'accumuler, mais le salaire qui n'augmente pas, ce n'est pas plus fun. Non, exactement. Je pense que d'un point de vue plus personnel, le syndrome de l'imposteur va générer de l'anxiété puis du stress. Pour ceux qui savent le classique, l'anxiété, c'est souvent un stress démesuré qui est causé par quelque chose qui n'existe pas. Or, le syndrome de l'imposteur, de penser qu'on n'est pas à la hauteur, de penser qu'on n'a pas assez d'élévure la qualité de produit, on peut se questionner en savoir si ça existe ou pas. Si on le met sur un continuum, t'as-tu donné ton 110 %? Si la réponse c'est oui, ça devrait s'arrêter là, l'anxiété. C'est de l'anxiété de performance qui, à un moment donné, ne sera jamais à la hauteur parce que lorsqu'on tombe dans le perfectionnisme, on n'est pas dans le bon continuum. Alors, ces deux facteurs-là amènent des répercussions au niveau interpersonnel dans la famille, avec les enfants. T'sais, si vous êtes dans votre tête en train de penser à si j'ai-tu donné assez pour ce client-là, vous n'êtes pas en train de vous occuper de votre famille. Puis moi, c'est d'une dimension pour laquelle ça m'affecte beaucoup de voir des gens qui sont dans leur tête en train de penser à ça au lieu de profiter pleinement du moment présent avec leur famille. Fait qu'il y a un enjeu aussi interpersonnel qui est très important à prendre en considération. T'sais, vous allez vous en rendre compte au fil des semaines avec nous, on traite la vente sous forme holistique. Donc, ce que ça veut dire, c'est en globalité, c'est tout ce qui nous affecte, le facteur externe et le facteur interne à nous. Donc, pour moi, les relations interpersonnelles qui sont victimes du syndrome de l'imposteur viennent causer des répercussions au niveau des ventes, au niveau de la prospection et au niveau du succès à l'entreprise, t'sais, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. On ratisse un peu plus large. Par contre, c'est un impact qui est significatif qui peut causer du tort à moyen terme puis à long terme. Ouais, puis on va se dire tout ce qui est impact personnel va affecter 100% du temps. Qu'est-ce qu'on fait au professionnel? Fait que c'est important de le traiter et c'est important de le comprendre parce que sinon, tu te tires dans le pied directement. Je terminerai avec un point puis un point assez important puis je pense que les gens vont bien se reconnaître là-dedans. Puis je vais le dire avec une anecdote. Il y a une de nos étudiantes qui nous dit, j'en aimerais pas, mais on a une étudiante qui nous dit, ben là, j'ai atteint mes objectifs que je m'étais fixés genre trois semaines avant le temps ou même plus que ça. J'ai atteint mon objectif, je ne sais plus trop quoi faire, j'arrête-tu, je fais tout ça. Bref, ça a été une discussion par rapport qu'est-ce qu'elle devait faire mais moi, il y a un point qui m'a marqué énormément, c'est qu'elle ne semblait pas heureuse ni contente de dire, hey, j'ai atteint mon objectif, shit, it happened for real, je l'ai faite. Je l'ai faite pas juste comme, oui, j'ai atteint mes chiffres de vente, je l'ai faite en moins de temps puis beaucoup moins de temps que prévu. Ça, pour moi, c'est un win. c'est méga important de souligner ça puis d'être content de ces petits achievements-là. De un, quand on est entrepreneur, il y a personne qui vient nous donner une tape dans le dos à chaque fois qu'on a un bon coup de quoi, t'es tout seul à le péter de ton côté. Mais, quand même très important de célébrer les petites victoires puis de s'arrêter pour voir qu'est-ce qu'on fait, pour voir qu'on avance puis être fier de nous au final, tout simplement. Puis ça, on dirait que les gens qui vivent avec ce syndrome-là de l'imposteur ont beaucoup de la difficulté d'être fiers de leurs propres résultats. Ils ne sont pas sûrs. OK, je l'ai faite. Encore une fois, ça revient, je mérite tout ça. Tu sais, je l'ai eu, OK, j'ai du temps, je pourrais en faire plus, mais je mérite tout ça. Faut-il que je le fasse? Il y a comme, il y a comme quelque chose qui se passe. J'ai de la difficulté à bien le mentionner, mais ça me fait peur parce que moi, le jour, je ne serai pas capable de fêter mes petites victoires, je le sais, que je vais vivre de l'anxiété puis je vais vivre du stress que je n'ai pas besoin parce que je vais toujours, OK, là, il faut que je fasse ça. OK, je vais chercher plus de ventes. On a-tu fait les choses de la bonne façon? Arrêtons-nous une seconde avant de continuer à se poser des questions, à vouloir aller plus loin, à vouloir se mettre des nouveaux objectifs puis juste de dire shit, I've done it. On continue, j'ai fait les choses de la bonne façon. Tu sais, là, on va rentrer dans le concept de la vente, mais tu sais, on prend le temps de s'auto-évaluer et de voir qu'est-ce qu'on a fait de bien pendant cette période-là, qu'est-ce qu'il nous a rapporté ces ventes-là. Donc, être capable de voir qu'on avance, qu'on a du succès, c'est important parce que personne ne va le faire, je le répète. Exact. T'es célébré ces petites victoires, là, tu sais, ça peut être une petite coupe de vin ou ça peut être juste d'appeler un ami ou un, ce qu'on appelle beaucoup des business buddy, de dire, hey, comment ça va pour toi? Ben, tu sais, moi, j'ai déjà atteint mes objectifs et t'es capable de célébrer ça, tu sais. La réalité, c'est qu'effectivement, si tu ne t'élèbres pas, personne ne va célébrer pour toi parce que si tu appelles ta belle-mère qui est jalouse parce que tu réussis à dire bravo, là, trouve les bonnes personnes. C'est un feeling, là, mettons. C'est ça, trouve les bonnes personnes qui sont enclins à pouvoir fêter avec toi, mais je pense que individuellement, il faut avoir la capacité à se célébrer quand ça marche et quand ça va bien. Définitivement. Ça wrap up pas mal les points justement pour être en mesure de s'auto-évaluer puis de voir est-ce que ça a des impacts significatifs dans ma vie, ce que je vis à l'actuel puis si les points qu'on a mentionnés, ben oui, ça résonne dans tes oreilles, ben reste là parce que là, on va te présenter des solutions concrètes, c'est des points d'action concrets qu'on vous suggère afin de vous aider à du moins continuer à réaliser que vous vivez de ça puis comprendre les avantages qu'est-ce que vous pouvez aller chercher de plus pour continuer sur l'avancée qu'on venait de mentionner. Fait que PL, toi, ton type numéro un en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a passé par là déjà aussi, qui a coaché des tonnes et des tonnes d'entrepreneurs parce qu'on avait des entrepreneurs qu'on coachait, des conseillers, des travailleurs autonomes, ça serait quoi ton type numéro un pour débarrasser de ça? Ben, tu sais, comme je dis, moi, c'est que l'objectif, je pense, c'est d'isoler la composante émotionnelle. Et donc, comment on va, tu sais, d'être rationnel dans l'évaluation de ma business puis où est-ce que je me dirige? Donc, je veux isoler ça par la mise en place de processus, etc. Alors, pour commencer, je veux comprendre ce qu'est ma compétition qui charge le plus cher fait, le moyennement cher fait puis le pas cher fait. Hein? Parce que un offre de service va être conséquente au prix puis la qualité de l'offre de service va être conséquente en fonction du prix. Donc, je vais faire une analyse exhaustive afin de voir qui charge quoi et pour combien et je vais me positionner stratégiquement soit un petit peu autour de celui qui est le plus cher ou complètement par-dessus parce que j'ai un offre qui est meilleure, distinctive puis j'assume 100% l'offre de service. Mais, tout ça va être basé sur l'offre et la demande de qu'est-ce que ça vaut. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut rester réaliste. On pourrait dire, je vends mon service 50 000 piastres pour un accompagnement mais tu sais, si c'est absolument illogique puis que tu es un nobody de quelqu'un qui ne te connaît pas à part si tu es un bon narcissique, tu vas être le seul à trouver que c'est une très bonne idée. Tu sais, la réalité, c'est qu'il doit avoir une analyse exhaustive pour avoir un positionnement de prix. Si, dans une fonction peut-être que ton offre à toi, elle est exclusive ou tu es premier dans une industrie, ça arrive, là, on va fonctionner par résistance au prix. Lorsqu'on fait une approche de vente, est-ce que le retour sur investissement, est-ce que le produit, le delivery est bon pour le client, bien là, on va faire du A-B testing puis on va augmenter notre prix graduellement jusqu'à temps de frapper un point de friction. c'est exactement ce qu'on a fait dans notre école de coaching by the way. On a attendu de trapper un point de friction lorsqu'on a tapé le point de friction, c'était ça notre final pricing ou bien prêt en tout cas. Alors, c'est deux façons de faire qui vont venir isoler la composante émotionnelle. Ce n'est pas ta capacité à délivrer le produit, ce n'est pas ton salaire de l'imposteur qui détermine le prix, c'est une analyse exhaustive de la compétition. Où est-ce qu'on s'en va en conséquence de ce que les autres font et s'il n'y en a pas d'autres, bien évidemment, tu peux te positionner toi-même puis y aller graduellement. Oui, parce que ça se résume à ça. Qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour avoir ton service veut veut pas? Quand tu regardes ta compétition, autant la plus basse que la plus haute, il y a des gens qui achètent le moins cher parce que c'est ce qu'ils ont besoin puis il y a des gens qui achètent le plus cher parce que c'est ce qu'ils ont besoin, tu devrais être en mesure de savoir qu'est-ce que tu es capable d'offrir. Quand tu regardes une compétition, tu vois, eux autres, c'est pas ce qu'ils offrent, ça, moi je fais bien mieux qu'eux. Tu es capable de juger puis de concrètement mettre sur papier, encore une fois, on enlève l'aspect émotionnel, mais de voir, j'offre beaucoup plus, je vais charger plus cher, je vaux plus cher que l'autre personne, je suis capable d'en donner. Comme tu l'as dit, quand tu as une compétition, ça va bien. Quand tu as un marché compétitif, que tu as beaucoup de compétiteurs, ça va bien parce que tu peux vraiment te fier au marché alors que quand tu n'en as pas, tu dois faire un peu de tests et c'est rare pour ça, évidemment. Je vais ramener à nous ce qu'on a fait quand même parce que je pense que c'est important puis intéressant pour le monde de comprendre. Quand on a lancé dans le coaching, moi je vendais des services de ads, Google Ads, Facebook Ads, Ads et Coach, toutes sortes de coachs puis j'ai beaucoup de clients encore qui sont des coachs qui achètent des ads, Google Ads, Facebook Ads puis je voyais beaucoup de monde puis ils avaient du succès puis là j'étais comme tabarné que ça roule leur business, ils investissent en ads, ils ont une équipe, c'est hot puis moi ça m'a inspiré quand j'ai vu ces gens-là faire ça, j'ai dit tabarouette, ok, ça fait longtemps que je veux faire ça, que je veux aider les gens puis là je vois un peu le modèle, je vois ce qu'ils font, c'est intéressant puis on voyait aussi des centaines d'entreprises que je vais appeler ça des pelleteux de nuages là mais tu sais qui vendaient des programmes puis des choses que je trouve que ça fait pas de sens non plus, j'étais comme holy shit, ok, tu sais genre eux ils vendent ça mais genre n'importe qui est capable de le faire puis là j'ai personne en tête quand je parle ça, j'ai comme plusieurs types de personnes que je vois mais ça reste qu'on s'est positionnés en se disant wow ok, il y a des gens qui sont capables de vendre des programmes à des prix ridicules qui offrent quoi, de l'expérience, j'ai vécu ça, je vais te le montrer, tu sais j'ai pas de stratégie, bref, ça fait en sorte que ça nous a débloqué un peu sur ça je pense aussi puis toi aussi quand je t'en ai parlé puis je t'ai comme hey check lui, fais ça, ça, toi t'es très poli, moi je vais pas être poli, le monde qui se divorcent puis qui disent ok right, je vais faire une formation pour t'aider à traverser ton divorce, fuck you estie, fuck you estie, de quoi tu me parles là, tu sais, je veux dire, ok, t'as peut-être pas besoin d'aller à l'école puis de te former dans certains cas, mais moi là, quand je paye quelqu'un des milliers de dollars là, je veux qu'il y ait un background, scolaire, pratique, compétence, des preuves à l'appui puis je veux que ça est incroyablement donné pour mon argent puis c'était peut-être, peut-être que c'est encore une croyance limitante là, moi là, j'aurais fait deux bacs, je termine mon MBA en gestion d'innovation, j'ai 12 ans d'entrepreneuriat, Chris, quand je dis quelque chose à quelqu'un, je suis 100% convaincu, je mets mon poids là-dessus, je mets mon stamp, c'est ça qu'il faut que tu fasses, fait, c'est pour ça que moi, j'ai un très gros malaise quand quelqu'un dit ah, moi je charge 12 000$ pour un accompagnement, on fait un voyage spirituel mais en vous aidant à traverser votre divorce, là je dis n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, je ne suis pas capable, c'est que ça me pue au nez, ça ne marche pas, mais moi, ça a été un trigger pour toi, quand je t'ai dit ça puis je te montrais comme, tel coach vend ci, tel coach vend ça puis tu sais, j'en voyais, puis toi t'as comme fait holy shit, si ces gens-là vendent ça, crie, est-ce que moi je suis capable d'en donner pour de l'argent en basse, on dirait que ta lumière, ça fait bing, 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 tout de suite. Ah oui, si je suis capable de faire ça avec le background qu'on a, let's go, c'est assez le syndrome de l'imposteur, on passe à l'action, fuck that. Tu vois, ça c'est la leçon vraiment importante ici, d'analyser ta compétition puis de regarder ce qu'ils font, c'est là que ça peut t'allumer des méga cloches comme ça. Je trouve que la leçon est vraiment importante sur ça parce que tu vois quelqu'un qui fait ta job mais tout croche, t'es comme, si tu voyons donc qu'il a dit ça au client puis ça fait pas de bon sens puis estime moi j'aurais pas fait ça, j'aurais proposé d'autres choses ou tu sais, même si t'es mécanicien est-ce-tu dans la vie, j'aurais jamais installé telle pièce sur un char de même, crie, ça a pas de bon sens, c'est pas ça que le gars a besoin. Dès que t'as une expertise, que t'as un service, que t'as quelque chose que t'es capable puis un produit, voire même, dès que tu sais que t'es capable d'en faire plus puis tu le vois puis ça te fâche, t'as de quoi en dedans de toi quand tu vois la compétition faire ça puis ça me dit « t'es la vornée, mais semble que ça a pas de bon sens ce qu'ils viennent de faire aux clients ou ce qu'ils viennent de vendre aux clients, ben, dis-toi que ça, ça démontre en crise que t'as ta place sur un marché puis que tu peux les augmenter tes prix. Bref, là, analyse-la ta compétition, prends le temps, si tu sors à 50 noms, mets ça sur une feuille. Si t'es bloqué avec ça, si t'as l'impression que tu cherches pas assez cher, si tu travailles pas dans ta zone de génie en ce moment, mets ça sur une feuille, note-les, va faire des recherches, fais des calls fantômes, si tu sais, en te faisant passer pour quelqu'un ou pay, va chercher les pricing, fais l'espion avec ta compétition. T'as le droit, by the way, il y a rien qui t'a. La base stratégique. Ah, une base stratégique, on va utiliser le bon mot, ben, fais une base stratégique sur l'ensemble de ta compétition et va voir comment bien te positionner. Nous, quand on fait du Google Ads puis du Facebook Ads avec Leadflow, c'est exactement ça qu'on fait quand on démarche sur un marché qu'on connaît pas pour aller starter des ads. On regarde ce que tout le monde fait en ads puis on voit comment on peut se positionner mieux que ces gens-là. Fait que toi, dans ta business, t'as de la misère à pricer, t'as de la misère à aller chercher ton positionnement, regarde ce que ta compétition a fait, vois que souvent, elle fait pas ça de la bonne façon puis toi, tu vas le faire. C'est un bon point, ça. Je continue sur le point numéro 2 puis ça, on en a parlé vaguement tantôt mais c'est de calculer son taux horaire. Surtout quand tu commences, t'es peut-être plus en startup, c'est important de voir est-ce que je gagne vraiment un salaire d'entrepreneur ou est-ce que je gagne vraiment un revenu d'entrepreneur ou je gagne un revenu d'employé. Fait que je reviens vraiment à ce point-là si t'es en ce moment en train de brûler ton temps, ton énergie pour gagner un revenu d'employé alors que dans la réalité, tu seras en mesure d'en faire plus. Ta compétition, elle en fait plus. On revient au point numéro 1. C'est important de le faire puis quand on dit calculer son salaire, c'est calculer tout. Comment ça te coûte en frais de comptabilité, en frais de bureau, ton téléphone, l'électricité que tu mets pour ça dans ta business, des DOS, des employés, ton marketing, 100% de tes dépenses devraient être calculées puis voir à la fin comment tu gagnes de l'heure en fonction de tout que tu as chargé au client dans ton mois. Puis si tu gagnes en bas de 20$, on le sait, on en a des gens qui sont là, on en a qui travaillent 60 heures puis on commence à travailler avec eux puis on va changer ça. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore réalisé, qui ne sont pas rendus là, prenez le temps de regarder. Je suis-tu rentable dans mon temps? Je suis-tu en train de me prostituer? Je suis-tu en train de faire de l'esclavagisme en ce moment? Parce que si oui, sache que tu mérites beaucoup plus que ça. Fait que de faire ça, le calcul sur l'horreur, allume un bon check-up. Normalement, la lumière, la lumière, le check-engine, elle allume, c'est pas trop long. C'est un point tellement important de déterminer c'est quoi sa valeur horaire, ça te donne une indication. Puis nous, un des premiers conseils qu'on va faire en coaching, c'est de flipper le toit horaire en montant en porte-pétière pour justement skyrocket la tarification horaire. Parce que normalement, quand tu prends la décision de devenir un travailleur autonome ou entrepreneur, c'est parce que tu delivers deux fois plus ou 1,5 fois plus qu'un salarié standard s'indiqué qui se pogne le cul. Ça, j'ai une idée en tête, un gars qu'on connaît tous les deux dans la construction qui travaillait comme trois hommes. C'était évident qu'il allait se partir à son compte. Crème, il était payé pour un homme, mais il travaillait comme trois hommes. Il n'étirait pas sa braille et il ne dînait pas le midi. C'est sûr, ce n'était pas logique qu'il ne soit pas à son compte. Effectivement, de venir répartir ça, c'est une belle analogie. Après ça, de revenir à pourquoi tu as décidé de lâcher ta job pour devenir un travailleur autonome, un entrepreneur. Quand tu dis entrepreneur, ça peut être du solopreneur, mais ça peut être aussi entrepreneur. Tu connais des gars qui gèrent 10 personnes et qu'à la fin de l'année, il ne reste pas d'argent dans la boîte. C'est fou. Ce n'est pas fou, c'est absolument la même chose. C'est juste comme how can it be? Comment ça se fait que tu en es arrivé là? C'est sûr qu'il y a des erreurs entrepreneuriales, des choses à faire, mais ça reste que il faut que tu calcules, il faut que tu vois si tu cherches. Parce que souvent, on se rattache au prix quand on parle de ça comme ça, parce que souvent, c'est qu'on ne charge pas le bon prix ou qu'on ne sait pas le bon client pour vendre notre produit, notre service. Mais c'est hallucinant. Effectivement, ça n'a aucun bon sens. Je pense que ça amène au dernier point qui va être connaître sa valeur en tant que travailleur, en tant que prestataire de service pour une entreprise ou en tant qu'entreprise. Toi, aujourd'hui, en tant que travailleur autonome, tu n'es pas juste un prix. Tu as une valeur ajoutée pour quelqu'un qui t'approche. Tu vas venir faire un impact positif dans la vie d'une entreprise quand tu vas être un prestataire de service ou tu vas faire la différence pour un consommateur par la proposition d'un service. Ne te réduis pas à juste un prix. Là, ma phrase classique là-dessus, quand quelqu'un vous demande toujours un prix et combien ça coûte, mettez de la science, mettez de l'intelligence d'affaires là-dedans et dites au client qu'il ne choisit pas à une cuisse et une poitrine sans huile en ce moment. L'audace de faire rire votre client avec ça et soyez en mesure de vous distinguer par une proposition de service qui va être bien ficelée, bien montée et qui va démontrer votre professionnalisme. Ça va vous enlever du fait que vous êtes un prix. Ça, c'est le premier point. C'est de comprendre par rapport à ça justement que ce qu'on vend ce n'est pas un prix et ça, c'est dans la tête du vendeur, de l'entrepreneur du travail autonome. Ce qu'on vend ce n'est pas un prix et souvent, c'est ce qu'on se fait vendre. Tu t'en magasiner un meuble, tu vas te faire vendre un prix et tu t'en vas magasiner pour un char. Souvent, tu vas te faire vendre un prix. Il y en a des bons vendeurs de char mais souvent, on se fait vendre des caractéristiques et un prix. Tu t'en vas acheter une maison, tu te fais vendre un prix et c'est que la société est très rattachée à ça parce qu'on n'utilise pas les bonnes méthodes de vente. On n'utilise pas les bonnes méthodes de persuasion, de communication. Les gens, tu as une maison à 525 000, à 215 000. Non, tu achètes la maison parce qu'il y a un estic de backyard incroyable que tu as envie d'avoir. C'est pour le backyard que tu as acheté la maison ou c'est pour la cuisine, l'îlot, le wow. La fois que tu vas recevoir ta visite chez vous et que tu vas faire comme un estic que je suis content de recevoir tout le monde, c'est ça que tu achètes quand tu achètes une maison. Tu achètes l'expérience, tu achètes le wow, tu achètes le résultat. Les gens, ils n'achètent pas des caractéristiques 4 chambres à coucher. Ok, oui, of course, ça fait partie de ces choix de sélection mais les gens n'achètent pas les caractéristiques, ils achètent l'ensemble, ils achètent le résultat, ils achètent ce que ça va leur donner une fois qu'ils vont être là et le bonheur qu'ils vont pouvoir avoir. Je te parle d'une maison mais c'est la même affaire pour n'importe quoi. Chaque produit ou chaque service va donner un résultat à un client, va donner un wow, va donner une facilité dans sa vie, va lui sauver du temps, va lui enlever des mots de taille. Il y en a plein des résultats que ça peut donner à ton client. Donc, quand tu comprends que tu n'es pas un prix, que tu ne vends pas un prix mais que tu vends du résultat, que tu vends du wow, ça va te rattacher à ça et ça m'amène à mon prochain point. Toi, tu le sais que ton service est hot, que ton produit est hot, tu le sais, tu l'utilises ou tu le vois et à tous les jours tu penses à ça et tu es convaincu que c'est vraiment hot comme produit. Mais quand vient le temps de vendre, quand vient le temps de le présenter à un client, on dirait que tu es moins convaincu. Tu vends des caractéristiques, tu vends des avantages, tu vends des bénéfices, tu ne vends plus le résultat, tu ne vends plus le wow, tu vends ça. Il est tel prix parce que là, tu as peur de charger. Comme, il est tel prix et on l'entend souvent, je pourrais te donner un rabais. Ça, c'est la phrase classique qu'on entend de tout entrepreneur très autonome qui, on dirait, n'a pas confiance en ses résultats, en ce qu'il peut donner. Il va tout de suite essayer de plugger un rabais quelque part pour venir adoucir le prix alors qu'un cas liste de rabais, je m'excuse, mais ça ne vaut rien un rabais. Si le client est intéressé à t'acheter toi ton produit, les résultats que ça donne, il va l'acheter pareil, ça n'a pas rapport avec ton rabais. Tu ne vends pas des stylos sur Amazon, on s'entend. Dans l'ensemble de la chose, c'est important d'être convaincu et convaincant. Pour être convaincant, tu dois être convaincu. Chaque fois que tu t'approches que tu vas vendre, tu dois savoir que cette conviction-là que tu as, que ton service peut aider les gens parce que là, tu as pris le temps d'évaluer ta compétition, tu as pris le temps de voir que tu étais meilleur que eux, que tu étais capable de délivrer pas mal plus. Tu dois avoir ça en tête. Tu dois être en mesure d'appuyer sur le bouton et de dire ça, ça va t'aider, ça c'est nice, voici ce que ça va pouvoir faire pour toi, voici le genre de résultats que tu vas avoir avec ça. Parce que moi, si tu n'es pas convaincu de ce que tu me vends, crée ce que je ne t'achèterai jamais rien. Ça, c'est ça. Peu importe le prix, tu n'achètes rien. Ça va paraître que tu n'es pas convaincu. Exactement. Tu sais, ce qui est le plus important, c'est que s'il y a un retour sur investissement, s'il y a un facteur, si tu capitalises sur le résultat que le client va obtenir, tu n'auras pas la réponse que ton service est cher, que ton produit est cher. Non, ça ne vient. Parce que la valeur va tellement être élevée, le retour sur investissement va tellement être élevé qu'elle va passer comme dans du beurre. C'est l'échec. Et là, encore une fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, on isole la composante émotionnelle. On est dans la rationalité. Qu'est-ce que tu peux faire pour ton client? Qu'est-ce que lui peut obtenir? C'est ça qui est important dans l'équation. Puis on vient isoler le facteur de « je suis né pour un petit pain » par l'implantation d'un processus, par l'implantation d'idéologie, par l'implantation d'analyse exhaustive de la compétition, etc., etc. Alors, vraiment beaucoup de contenu qui a été donné aujourd'hui. Nick, je pense qu'on peut rapper là-dessus parce qu'on va faire déjà bientôt ou une heure. Je te laisse faire un petit recap et je pense que ça termine bien le podcast d'aujourd'hui. 100 %. Écoute, j'aurais juste ajouté mon dernier point. La question que tu dois se poser et ça va faire partie des suggestions dans le fond par rapport à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis en mesure d'aider mon client concrètement, réellement, peu importe ce que tu vends? Est-ce que je suis en mesure de l'aider? Si la réponse est oui, tu as ta place. C'est tout. T'es-tu capable d'aider ton client? Oui. Let's go. Tout le reste, les émotions, les craignes, on doit les enlever. Si tu es en mesure d'aider un client, do it. Charge plus cher, essaie des choses, vois ce que ta compétition a fait. Je reviens, c'est super important de te faire challenger. Si tu veux t'améliorer, si tu veux travailler ce point-là, aujourd'hui, pendant que tu écoutais ce podcast-là, tu t'es fait challenger sur plusieurs points. Mais ça se peut qu'à soir, tu ne penses plus à nous pendant que tu aies été couché. Fait que trouve-toi une solution là, écris quelque chose sur un bout de papier, mets-toi et ça dans ta to-do list, fais comme ça te tente, mais donne-toi le devoir de te faire challenger. Que ce soit avec un ami, quelqu'un que tu connais, un autre entrepreneur, trouve-toi une façon de te faire challenger de façon quotidienne, voire hebdomadaire ou pire sur une rencontre parce que si tu ne t'es pas challengé, malheureusement, ta bitch voice intérieure est peut-être plus forte que toi et elle va peut-être gagner et ton syndrome de l'imposteur va continuer à prendre la place et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, fais-toi challenger et entoure-toi de gens à succès. Entoure-toi de gens qui ont réussi à enlever ce syndrome de l'imposteur-là et qui sont passés au prochain niveau. Des gens que tu vois qui t'inspirent, des gens à qui tu as confiance, peut-être voire même des gens qui sont dans le même domaine que toi. Il y en a des mentors qui vont aider des gens dans des domaines similaires et qui vont être tout ouï pour te donner ces trucs, ces astuces, comment ils ont fait pour se lancer et passer au prochain niveau. Mais s'il te plaît, entoure-toi, ça va te donner un méga coup de main pour ça. Si je récap dans l'ensemble, prendre le temps de s'évaluer ce que vous avez fait aujourd'hui pendant la séance, prendre le temps de comprendre c'est quoi les impacts que ça a dans votre réalité de vivre avec ce syndrome de l'imposteur-là, les impacts sur ton revenu, ton temps, tes objectifs, bref, sur la vie que tu souhaites avoir réellement. Et finalement, prends action. C'est le conseil le plus important pendant ce podcast-là. Prends action sur ça parce qu'on est bien beau de donner tous les millions de trucs du monde qu'on connaît, toutes les stratégies de vente, ça s'applique pour toutes les autres vidéos que vous écoutez aussi. C'est méga important de prendre action sur ça. Donc, quand vous écoutez ça, prenez des notes, mettez-vous quelque chose dans votre to-do list, je le répète, parce que sinon, il ne va rien se passer de nouveau malheureusement. Donc, voilà pour le podcast épisode 2 H2H Academy. Ciao guys, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté. C'est déjà la fin du deuxième épisode de H2H Academy. Je t'invite à faire une seule et unique chose si tu as apprécié le contenu, si ça a été pratique pour toi aujourd'hui d'entendre ça, si ça te réveillait certaines cloches, ce que je souhaite fortement. Tu as simplement qu'à t'abonner si tu es sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Encore une fois, gros merci à toi et bonne vente. Sous-titrage ST' 501